Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cet épisode, on va un peu revenir sur la pierre encore une fois. Et vous savez, avec la lumière, ce sont vraiment les deux mots sans doute les plus importants dans la langue des oiseaux. Puisque l'un des buts principaux de l'alchimiste, c'est quand même de réaliser la pierre de lumière, aussi appelée la pierre philosophale. Regardez les carats par exemple. Quand on parle de pierre précieuse, on parle de carat. C'est la même racine que carrière. C'est vraiment la clé arc. Et pourtant, il s'agit d'une pierre. Et puis, on parlera d'autre chose. Vous verrez, je reviendrai un peu sur des points qu'on a vus pour les corriger, pour qu'on puisse mieux avancer par la suite. Je tenais aussi à préciser que dans l'épisode où je parle de la scission, quand je dis que ce qui s'est passé avec l'Inquisition a retardé les chantiers de construction, bien sûr, je parle de tous les chantiers. Il n'y avait pas que Notre-Dame. Puisque si vous regardez les dates, le chantier de Notre-Dame, il a duré deux siècles. Et le procès des Templiers, etc. Finalement, même si l'Inquisition avait commencé bien avant, finalement, le procès, ce qui a vraiment marqué les esprits, il n'est arrivé qu'une trentaine d'années avant la fin du chantier. Donc, ça n'a pas eu, je pense, un impact énorme sur le chantier de Notre-Dame. Quand je disais ça, je pensais surtout à tous les chantiers, bien sûr, à travers la France. Je me rappelle que j'avais vu qu'il y en avait qui avaient vraiment été retardés de plus de 50 ans. Donc, commençons par dire qu'on avait vu la clé PIR, qui pouvait s'écrire P-I-R ou P-Y-R, qui voulait dire la pierre. J'aurais pu vous citer d'autres exemples comme un empire, ou même conspirer. Le cons, c'est un préfixe qui veut dire avec ou bien tout. On peut comme conquérir, conspirer, conquérir, finalement, ça veut dire la même chose. Ou même soupirer, ça rejoint la liste de mots qu'on avait vus comme transpirer, respirer, inspirer, expirer, etc. Profitons-en pour dire qu'on avait vu qu'il y a vraiment un lien à faire entre la terre et la pierre. Elles sont sur le même plan et elles sont vraiment liées. Et donc, si la pierre peut être associée à la terre, elle peut être associée à la matière, donc au corps, corps humain. Et là, vous voyez, on comprend mieux pourquoi dans le château ambulant, le héros, comment est-ce qu'il va obtenir son pouvoir, ou plutôt sa malédiction, parce que l'un va avec l'autre, c'est quand il va justement avaler la lumière, avaler une étoile filante. Donc il va introduire la lumière, insuffler la lumière à l'intérieur de quoi ? De la pierre, puisque on sait que l'homme peut être associé à la pierre. Donc, revenons à ce que je disais, j'aurais pu vous citer le préfixe pyro, puisque pyro veut dire le feu. Et là, encore une fois, on peut faire le lien entre la pierre et le feu. On avait déjà vu à plusieurs reprises qu'on pouvait faire un lien entre les deux, comme par exemple avec le mot carrière, qui désigne l'endroit d'où on va extraire les pierres. Et pourtant, c'est la racine arc, qui veut dire lumière. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez, pyro, ça veut dire le feu. C'est pour ça qu'on le retrouve dans un pyromane, par exemple. Ou même un pyrographe, qui est un espèce d'outil qui permet de graver. Ça utilise la chaleur, le feu, pour pouvoir graver les choses. Un pyrographe. Il existe aussi une pierre, une roche, qui est artificielle d'ailleurs, qui s'appelle la pyrolite. Il y a vraiment l'association de pyro pour le feu et de lit pour la pierre, donc la pierre de feu. Et donc, c'est intéressant aussi parce que, du coup, on peut interpréter différemment le mot pyramide. On avait vu « ami de la pierre » ou bien « dans la pierre ». Mais finalement, « pire », ça peut être le feu, donc « âme en ». Et puis le « id », à la fin, c'est la pierre. On l'avait vu, c'est le suffixe. Donc, le feu en pierre. La lumière dans la pierre. La pierre de lumière. La pyramide. Et en parlant de la version avec un « y », j'aurais aussi pu vous citer les Pyrénées. Et qu'est-ce que c'est les Pyrénées ? C'est une chaîne de montagne, donc de la pierre. Et ça s'appelle Pyrénées. Il y a vraiment la clé. « Pire ». Donc, restons encore sur la pierre. On avait vu aussi la déclinaison « spire », qu'on pouvait relier avec vraiment la rotation, puisqu'on la retrouve dans la spirale. Et puis même la lettre « g », on le sait, c'est une spirale. Et il se trouve qu'il y a un préfixe qui veut justement dire « tourner ». Et ce préfixe, c'est « gire ». C'est une autre déclinaison de « g-e-r », en fait. C'est juste qu'on a mis deux « e ». Et deux « e », on sait, on peut le lire « i ». Donc, ça a donné « gire ». Et c'est pour ça qu'on le retrouve, par exemple, dans une girouette. Ou même un gyrophare. Justement, c'est la lumière qui tourne. Le phare, on sait que c'est la lumière. Donc, le phare qui tourne, c'est le gyrophare. Mais une fois qu'on sait que c'est la pierre, on le retrouve dans d'autres mots, dans d'autres noms, qui n'ont pas forcément de lien avec la pierre. Mais nous, on sait que c'est cette clé-là. Par exemple, la gironde, en France. Une région ou un département. Là, on voit bien « on », « de », « de », « on », « gire ». « De », « on », « pierre ». « On », on sait que c'est l'unité, la lumière. Donc, « gire », « de », « lumière ». « Pierre », « de », « lumière ». Gironde, la gironde. On le retrouve même dans le mot « giron ». Un giron, ça veut dire un abri, un refuge. C'est pour ça qu'on parle d'un giron familial. Quitter le giron familial. C'est un endroit qui est sécurisé. « On », « on », c'est l'unité. « Gire », la pierre. « La pierre de lumière ». Là, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a le verbe « agir ». Donc, bien sûr, le « ir », ça pourrait juste être le suffixe verbal. Mais sinon, ça pourrait être la déclinaison « gire ». Tout comme ça peut être juste le « g ». Et le « a », au début, c'est un préfixe qui veut dire l'inverse. On l'avait déjà vu avec « amer », par exemple. Ce qui voudrait dire que l'inverse de « tourner », donc de tourner en rond, c'est « agir ». Quand on agit, on arrête de tourner. Un peu comme on avait vu que « tourner autour du pot », ça voulait dire « tourner autour de la vérité ». Continuons, et cette fois, prenons la déclinaison « gr ». Comme on avait vu, il y avait aussi juste le « g » avec un « r ». Finalement, ça peut se prononcer « ger », comme la déclinaison « ger ». Et le « ger » peut se prononcer « g », etc. Et donc, on a des mots comme « une grotte ». Le « hot », à la fin, c'est juste un suffixe. Donc, la racine, c'est vraiment le « gr ». Et une grotte, c'est justement un trou dans la pierre. C'est un peu comme une galerie, sauf qu'il n'y en a qu'un seul, deux trous. Ou encore, la grêle. Vous voyez, la grêle, c'est comme le gel. C'est de l'eau qui est devenue dure comme de la pierre. Et là, vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on sait que « ger », ça fait référence à la pierre. D'accord, mais la pierre, c'est Saturne. Et Saturne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va enfermer la lumière dans la pierre. En fait, la pierre enferme la lumière. Donc, il y a cette notion d'enfermer, vous voyez ? D'enveloppe. On va réenfermer la lumière dans une enveloppe transparente. Et donc là, c'est pour ça qu'on va le retrouver, par exemple, dans une grille. Une grille ou un grillage. Le « i » et même le « h » après, ce sont des suffixes. Donc, la racine, c'est « gr ». Et une grille, bien sûr, ce n'est pas en pierre. Mais par contre, à quoi ça sert ? C'est comme une clôture. Ça sert à bloquer, ou même à enfermer. Vous faites un grillage tout autour d'une propriété. Comprenez ? Et là, on arrive à quelque chose qui est intéressant, qui rejoint même un commentaire très intéressant d'un abonné sur la pierre. C'est-à-dire que, déjà, il y a une déclinaison « gras ». Vous voyez, c'est comme le « ger », sauf que le « e », on l'a changé en « a ». Et puis, après, on a mélangé un peu les lettres, ça donnait « gras ». Comme il y avait « gal », qui a donné « gla », avec la glace, le glaçon, etc. Et puis, on a rajouté le « v », donc le « v » pour le « ver », la vérité gâchée de la pierre. Et ensuite, on a rajouté le suffixe verbal « er », et ça nous a donné « graver ». Vous voyez, « graver » quelque chose. Et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a de fortes chances pour que le « v » puisse être changé en « f », et donc, du coup, parfois en « ph ». Vous voyez, parce que le « ave », à la fin, là, ça fait beaucoup penser à « graphe », qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure dans « pyrographe ». Le mot « graphe », on peut vraiment le relier à l'écriture et au dessin. C'est pour ça qu'on va le retrouver dans « graphique », mais aussi même dans les paragraphes, vous voyez, les paragraphes, l'orthographe, les graphèmes qu'on connaît si bien, etc., etc. Parce que l'écriture, mine de rien, c'est quand même des dessins, les lettres. Dès qu'il y a « graphe » quelque part, ça veut dire qu'on va écrire ou qu'on va dessiner quelque chose. On va « graver » quelque chose. Vous voyez, c'est la même chose, c'est le « graphe » qui devient « grave », qui donne « gravé », qui devient une gravure. Même historiquement, on ne peut pas faire plus vrai, puisqu'au début, justement, on gravait sur des pierres, des écritures. On faisait des dessins en les gravant sur des pierres. À l'origine, c'est très important. Même les tables des commandements, les dix commandements, c'est bien des tables en pierre dans la Bible. Et là, c'est intéressant parce qu'on retire le « er », on va mettre le « ir », par exemple, et ça va nous donner « gravir ». Là, on peut faire un lien très facilement avec la pierre, puisqu'on va gravir des montagnes, et les montagnes sont en pierre. On va gravir les Pyrénées, par exemple. Et on peut aller encore plus loin. On retire le suffixe « ir », et cette fois-ci, on met un suffixe qui n'est pas verbal, mais on met « ier », comme dans « lumière » ou « cocotier ». Et là, ça nous donne « gravier ». Du gravier. C'est quoi, du gravier ? Ce sont des cailloux. On est d'accord. C'est de la pierre qu'on a fracturée en mille morceaux. Un peu comme du sable, mais à une autre échelle, pour en faire des routes, etc. Et d'ailleurs, même, ça me fait penser à un truc, en regardant la vidéo une énième fois, le dernier épisode, je me demande si c'est vraiment que pour le côté pratique, ce qui est indéniable, qu'on a commencé à faire des routes avec des pierres. Ce sont d'ailleurs les Romains qui ont commencé à faire toutes ces routes pavées de pierres. Et on rejoindrait ce qu'on disait sur, justement, les lignes d'or, etc. On peut même parler du caractère grave de quelque chose. Et là, il y a juste le « e » à la fin. C'est tel que quand on arrive à la pierre, comme c'est la partie la plus importante, c'est ce qu'il y a de plus grave. On n'est pas au début, on n'est pas en train de rigoler, là. Je reviens aussi sur un truc, pendant que j'y suis, sur la pierre, qui est intéressant. Regardez le verbe « polir ». Je ne m'étais pas attardé là-dessus, mais regardez-le bien. On voit vraiment que le début, c'est « peau comme la peau ». Et à la fin, le « lire », c'est juste qu'il n'y a pas de « e ». Mais finalement, on pourrait faire un lien avec le verbe « lire » qu'on a déjà vu. Et nous, on sait que « lire », ça veut dire « libérer », puisque un livre, ça veut dire « libre », comme on l'avait vu. Ou même « délivrer », ça veut dire « libérer ». Là, tiens, un exemple de ce que je disais la dernière fois. Parfois, le « dé », là, on pense que c'est un préfixe, on pense que ça veut dire l'inverse, mais en fait, ça veut juste dire « de ». Voilà, « de livre », donc c'est pour ça que ça veut dire « délivrer », « libérer ». Ça ne veut pas dire le contraire. Bref, et donc, revenons à « polir », donc « peau libre », « peau libérée », « la peau », en fait. On retombe sur ce qu'on disait, même si c'est plutôt dans le sens « lisser », puisqu'on ne va pas complètement la retirer. S'il n'y a plus le contenant, le contenu nous échappe. C'est marrant d'ailleurs, parce que regardez le verbe « lire », quand on dit « vous lisez », et bien regardez le verbe « polir », « vous polissez ». On voit vraiment que ça se ressemble. D'un côté, ils ont mis deux « s », et de l'autre, ils n'en ont mis qu'un seul. « Lisez », « lissez ». Le verbe « lycée », ça ressemble à « lire ». Ça commence quand même par « li », les deux. Ah, il y a aussi une chose, quand on parlait de la Pologne, après vérification, je pense que c'est vraiment le suffixe « ogni », qui désigne un lieu. Même si, bien sûr, on peut s'amuser à décrypter aussi les suffixes, il n'y a pas de souci. Mais je préfère vous donner vraiment toutes les versions possibles. Donc, c'est vraiment le « pol » qui a la racine. Parce qu'on retrouve ce suffixe dans des lieux comme « colonne », ou même « boulogne », « la bourgogne ». Vous voyez ? Pourquoi je n'ai pas pensé à tout ça ? Pourtant, on n'en connaît pas. Vous les connaissez comme moi, comme « la dordogne », « la gascogne », etc. Chaque fois, ce sont des lieux. Je pense que ce suffixe désigne aussi parfois des animaux, parce qu'il y a la cigogne, il y a même la vigogne. La seule chose qui change, c'est le « v » au début. Ou même une charogne, etc. C'est assez marrant, la charogne, nous, on connaît la clé. On sait que le char, c'est l'arc. Arche, arc, donc la lumière. Et on sait que « ogne », souvent, ça désigne un lieu. Donc, ça veut dire où il y a quelque chose. Donc, où il y a la lumière, c'est une charogne. Et qu'est-ce que c'est une charogne ? C'est un cadavre en décomposition. C'est ce que mangent les vautours, etc. Vous voyez ? Donc, ça veut bien dire qu'il y a la lumière dans un cadavre, dans la mort, quoi. Puisqu'on commence par la mort, on commence par le corbeau, par tuer, décomposer. Un autre exemple qui va confirmer une clé que je vous ai donnée, c'est-à-dire la clé « pi r » ou « pi r ». Mais je vous ai dit que parfois, ils pouvaient juste s'écrire « pi », tout simplement. D'ailleurs, même, on pourrait se demander si c'est pas pour ça qu'ils ont appelé les constantes mathématiques « pi » et « phi ». Finalement, « phi », c'est juste « pi » avec un « h » au milieu, peut-être le « h » d'Hermès. Bref, comment est-ce qu'on dit « la pierre » en latin ? À l'époque de l'Empire romain, ça se disait « lapidus ». Même une marque connue, c'est le nom du mec qui a créé la marque, ça s'appelle « ted lapidus ». Le « us » à la fin, c'est un suffixe. Donc, la clé, c'est vraiment « lapide ». Et c'est pour ça que ça a donné le verbe « lapider », par exemple. Et donc, la clé « lapide », on voit bien que c'est « la » d'un côté, « pi » et puis « des apostrophes ». Donc, « la pierre de », « de la pierre », c'est tout simplement. Sauf que là, c'est comme s'ils avaient complété cette déclinaison « pi » par « la » et « des », et puis ça a donné une nouvelle déclinaison « lapide ». Ou même un lapidaire, c'est comme ça qu'on appelle celui qui va polir les pierres précieuses. C'est ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. C'est le nom du métier, un lapidaire, à ne pas confondre avec un joaillier. Lui, il va plutôt faire le côté « orfevreuil », vous voyez. Le joaillier, c'est lui qui va monter la pierre, après, qui va sortir la pierre sur un anneau, sur une bague, un bijou, etc. Tandis que vraiment, le lapidaire, c'est lui qui va polir la pierre. Intéressons-nous aussi à une chose que j'ai remarquée. Ce n'est peut-être pas un hasard si, justement, le reine, je parle de l'animal, s'appelle comme ça. D'un point de vue phonétique, ça se prononce de la même manière que la reine. Et le reine, vous voyez, c'est vraiment la fin de l'étape de la reine. C'est-à-dire qu'elle arrive à Saturne. Donc, c'est vraiment la partie où elle est vraiment liée à Saturne. Ce n'est pas le début de son étape où elle serait plutôt liée au roi. Quand on montre le reine, c'est vraiment la reine quand elle arrive à la fin à Saturne. Comprenez ? Et ça, on s'en rend compte grâce à cette illustration, par exemple. Je vous l'avais déjà montré, je ne sais pas si vous aviez compris. Pourquoi est-ce qu'il ne nous montre pas un reine adulte ? Vous voyez, là, il nous montre un reine qui est encore enfant, c'est-à-dire un faon. S'il nous le montre encore enfant, encore petit, c'est parce que la reine n'a pas encore retiré son voile. Donc, on est encore au début de son étape. C'est quand on arrive à la fin de son étape qu'il sera adulte, que ce sera un reine. Et j'en profite aussi pour préciser que ce n'est peut-être pas un hasard s'il y a une aussi grande similitude entre les mots corvidé et cervidé. Il suffit juste de changer le E de cervidé en haut avec le graphème et ça nous donne corps vidé. Et justement, le cerf, il symbolise aussi la pierre, donc, c'est-à-dire un corps qu'on a vidé, qui est transparent, dans lequel on va introduire la lumière. Et de la même manière, le corbeau, au début aussi, on commence par vider un corps. Et à la fin, à Saturne, c'est la même chose. On va utiliser un corps qui a été vidé, donc un cerf vidé. Et ce qui est intéressant, et je suppose que vous l'avez remarqué, vous avez fait les connexions, mais je vais quand même le dire, si à chaque fois, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, il montre un lien avec le fait de disparaître. Vous voyez, l'élan, à chaque fois, il a disparu, l'élan. À un moment donné, la reine, elle se retourne et l'élan, il n'est plus là. Ou même dans les autres extraits qu'on a vus. C'est justement pour faire le lien avec le fait que la pierre est transparente, le cube dans lequel on va mettre la lumière. Et c'est même pour ça que dans Le Seigneur des Anneaux, quand Frodon porte l'anneau en or, qu'est-ce qui se passe ? Il devient invisible. Et l'anneau en or, vous voyez, comme il est en or, c'est vraiment à la fin du grande œuvre. L'or, c'est pour symboliser la lumière, donc on arrive à la fin, on arrive à Saturne. Et donc, du coup, on fait un lien avec l'invisibilité. Bon, j'espère que c'est clair. Puisqu'on est sur le corbeau et Saturne, profitons-en pour parler un peu de Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a un des personnages, un des fils de la famille Stark. Il s'agit de Bran Stark, bien sûr, qui est associé au corbeau. Ce personnage a des visions grâce auxquelles il arrive à voir le passé. Il a aussi le pouvoir de contrôler les personnes, ce qui n'est pas rien. Et déjà, notons que, comme par hasard, il est infirme. Je crois que c'est plutôt handicapé, le bon terme. Il ne peut plus marcher, mais il peut voler maintenant, grâce au corbeau. Donc, il y a un lien déjà avec Saturne via le corbeau, mais aussi via son infirmité, puisqu'on sait que Saturne est associé à l'amputation, au fait d'être blessé aux jambes, etc. D'ailleurs, regardez sa chaise roulante, on nous le met bien de profil pour qu'on puisse bien voir la roue. On a l'impression que c'est la roue de la fortune. Et comment est-ce qu'il devient handicapé ? On le pousse du sommet d'une tour. La tour, donc, certainement en référence à la Tannor. Ensuite, il y a un autre personnage qui va tout lui apprendre, en fait, durant la série, qui va lui apprendre comment utiliser son don, son pouvoir. D'ailleurs, ça change d'acteur entre le début de la série et la suite. Et ce personnage-là, il est identifié comme un vieil homme perché dans un arbre. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le vieil homme perché dans l'arbre. Est-ce que vous voyez un peu la référence ? Au passage, on peut noter que perché, c'est exactement comme péché. C'est vraiment chez le père. Perché, donc, en hauteur, quelque chose qui est perché, chez le père. Et marché, on sait que mar, c'est la mère, donc chez la mère. Et vous savez, dans les mythologies, en général, la mère est associée à la terre. Terra, ma terre, ou Gaïa. Et c'est le ciel qui est associé au père. Il est tout le temps habillé en noir, en plus. Vous voyez toutes ces références à Saturne ? Et à un moment donné dans la série, il nous montre que, finalement, il y a un peuple de femmes qui reçoivent. Enfin, c'est une allusion évidente aux sorcières et à l'Inquisition, etc. Donc, ce peuple a été banni par-delà le mur de glace. Et c'est justement pour se venger que ce peuple-là a créé les morts-vivants, les hommes de glace, les méchants de la série. Et puisqu'on parle de l'arbre, on sait à quel point l'arbre est important en alchimie. C'est un symbole fort depuis très longtemps. Donc, on a pris ce symbole-là, l'arbre. Et on a pris un autre symbole. On a pris le feu, comme on sait qu'il symbolise la lumière. Donc, c'est aussi très important. Et on a associé ces deux symboles, l'arbre et le feu. Et qu'est-ce que ça nous a donné ? Ça nous a donné le buisson ardent. On voit que c'est vraiment un buisson, un arbuste, en fait, qui est en flamme. L'association des deux symboles, qui représente quand même Dieu. C'est à travers lui que Dieu va s'exprimer aux prophètes. Regardez un truc qui est assez fou, parce que dans la vidéo de Ring, que je vous ai montrée dans l'autre épisode, vous savez, il y a des moments où, pour faire peur, au niveau du montage vidéo, on met plusieurs images successives et très rapidement. Vous voyez, on fait une espèce de flash pour faire peur aux gens. Mais si vous prenez le temps de mettre le ralenti et de regarder chaque image qu'ils vous montrent, c'est un message subliminal. C'est ce qu'on appelle un message subliminal. D'ailleurs, la langue des oiseaux est subliminale. Mais on y reviendra. Eh bien, vous verrez, comme par hasard, cette image d'un buisson ardent. Mais si vous ne mettez pas pause, vous ne le verrez pas. Moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu par hasard en faisant le montage. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire par rapport au verbe être qu'on avait vu. Il se trouve que parfois, nest, comme dans le verbe naître, parfois, c'est rare, mais je pense que le n fait plutôt référence à en, qu'on a mis à l'envers. Donc, ça a donné ne. Mais comme il y avait deux e de suite, on en a retiré un. Et donc, ça a donné nest. C'est pour ça qu'il y a des prénoms comme Nestor, ou même la marque Nestlé. Vous voyez ? Nestor, ça ne veut pas dire n'est pas en or. À mon avis, ça veut plutôt dire être en or. Ou bien Nestlé, ça veut plutôt dire être en L. L au-dessus, donc la lumière. Être en lumière. Même si d'autres pourraient me dire, oui, mais c'est que du sucre, etc. C'est mauvais. Donc, c'est peut-être justement que ce n'est pas de la lumière. Mais je ne pense pas. Parce que quand vous choisissez le nom d'une marque, il vaut mieux choisir quelque chose de positif si vous voulez que ça marche. Parce que la langue des oiseaux, mine de rien, on la comprend inconsciemment, même si on ne la connaît pas. Donc, elle peut influencer les gens qui l'entendent. Je vais aussi en profiter pour vous parler d'un symbole qui est très connu, celui du lapin blanc. Alors, il y a ceux qui le connaissent à travers Alice au Pays des Merveilles, puisque le Pays des Merveilles, justement, il est caché dans le trou du lapin. Et il y a ceux qui connaissent cette référence par Matrix. Parce qu'au début de Matrix, justement, Neo va suivre le lapin blanc. Et c'est drôle parce qu'on retrouve même cette référence dans la suite de Matrix, qui va bientôt sortir. Apparemment, tout recommence, mais dans une autre version du monde. Et pareil, au début du film, il voit encore, il suit encore une fois le lapin blanc. Pour que l'histoire commence vraiment. Et donc, c'est assez simple, finalement. Parce qu'un lapin, il vit où, un lapin ? Il vit dans un trou, il vit dans la terre. Il perce la terre. Et d'ailleurs, même ce trou, on l'appelle un terrier. Et il est blanc. Vous voyez, on parle d'un lapin blanc. Donc, quelque chose de blanc qui sort d'un trou, qui sort de la matière, d'un trou dans la terre, donc de la matière. Vous voyez, on a le côté noir. À partir du noir, on va extraire du blanc. Est-ce que vous voyez un peu la référence ? Et comme il représente justement la première étape, finalement, donc l'œuvre noire, c'est un peu comme le corbeau. Donc, c'est au début du grand œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on le met au début de l'histoire, comme dans Matrix, ou même dans Alice, au Pays des Merveilles. Regardez sur cette carte. On le comprend facilement sur cette carte, puisqu'il y a plusieurs cartes, et chacune est associée à un élément, comme on peut le voir, puisqu'ils mettent à chaque fois l'élément. Et là, c'est l'élément de la terre. Le lapin, il vit dans un terrier. Tout est logique. Le lapin, il vit dans un terrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.